Aujourd'hui, le terme clé est Yitai, Yilou. Yitai signifie une ceinture, cela désigne la ceinture économique de la route de la soie. Et Yilou signifie une route et désigne la route de la soie maritime du 21e siècle. En effet, en septembre 2013, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours à l'université de Nazarbayev, dans lequel il a mis le souhait de renforcer les liens de la Chine avec les pays des anciennes routes de la soie. La route de la soie était l'un des principaux éléments de la politique d'ouverture de la Chine. Les routes dérestres et maritimes de la soie liaient la Chine à la vie, l'Europe et l'Afrique. La nouvelle route de la soie a obtenu le soutien de plus de 60 pays et couvre une population de 4 milliards de personnes, soit plus de 60% de la population mondiale. Mais que représente le concept d'une ceinture et une route ? Ce n'est pas une entité concrète, mais un concept. Une proposition pour inciter les pays concernés à établir davantage de coopérations et des plateformes pour resserrer les liens économiques. Cela passe non seulement par la construction d'infrastructures liées aux communications, mais aussi par une communication politique et des facilités commerciales. Le casoduc Sinorus, la voie ferrée entre la Chine et le Myanmar, sont des projets liés à cette politique d'une ceinture et une route. L'ancienne route de la soie voyait passer soirée et porcelaine. La nouvelle route de la soie amène la Chine à s'ouvrir vers le monde.